A l'entrée de Kigali, il y a un passage obligatoire pour tous les camions qui transportent des produits importés. Ce lieu, c'est le Majerwa, qui signifie les magasins généraux du Rwanda. La mission de cet immense entrepôt, contrôler chaque produit importé de l'étranger avant qu'il ne soit mis sur le marché. Pour ces deux inspecteurs, la journée vient de commencer. Des produits importants aux insignifiants, ils doivent tous passer au peigne fin. Ici, j'essaie de vérifier les différents produits. On a beaucoup de marchandises. Donc, je dois les regarder une à une afin de pouvoir les contrôler. Dans notre pays, certains importateurs essayent de faire rentrer des produits qui ne sont pas autorisés. Ce contrôle des importations, le Rwanda l'a mis en place avec un objectif simple, donner la priorité aux produits locaux et protéger les entreprises du pays. Certains produits sont déjà fabriqués localement. Donc, si vous voulez importer ces produits-là, il y a une certaine limite. Par exemple, les vêtements de seconde main ne sont pas autorisés. Cette décision a été prise pour protéger notre industrie du textile. Cette politique protectionniste, le gouvernement rwandais l'assume. Car le pays souffre d'un déficit commercial. Les importations sont une fois et demie plus élevées que les exportations. Pour les autorités, fabriquer et consommer rwandais, c'est donc la stratégie pour inverser la tendance et soutenir l'industrie locale. Une politique qui profite pleinement aujourd'hui aux entrepreneurs locaux. Écoplastique est l'une de ces entreprises qui profite de la politique protectionniste du gouvernement. A sa tête, Vensella Sabamungu. Il fait du recyclage de plastique. Sa société collecte 20 tonnes de plastique par mois. Avant d'être recyclé, le plastique est trié, lavé et puis séché. Ici, c'est déjà bien nettoyé. Pour moi, c'est une bonne affaire parce que ce n'est pas une chose que tout le monde le fait. L'importation de plastique est interdite au Rwanda depuis 2004. Du pain béni pour l'entrepreneur. Il a décidé de se lancer dans la filière pour recycler le plastique présent sur le territoire national. Comme vous voyez, il met sa chaîne dans la machine. Après d'abord broyé, il devient comme une poudre. Il voit que la poudre, ce sont des sachets déjà broyés. Après le broyé, on est dans toutes ces machines qui vont les transformer en ma sœur première. Vensella, c'est un patron heureux. Grâce à la décision du gouvernement d'interdire les importations de plastique, le chef d'entreprise a aujourd'hui face à lui peu de concurrents. Il fournit tout le pays et exporte aussi vers les pays voisins. C'est une réussite parce que maintenant mon entreprise a déjà presque 8 ans. Nous avons commencé, au commencement nous étions 15 personnes. J'avais 15 personnes qui travaillent et maintenant j'ai presque 80 personnes. La vente d'aujourd'hui dans 8 ans est multipliée par 4. Comme Vensella, beaucoup d'entrepreneurs rwandais se réjouissent aujourd'hui du contrôle des importations. Le plastique n'est pas le seul produit concerné. L'importation des vêtements, des céréales et bien d'autres produits est très contrôlé par les autorités. Résultat de cette politique, les produits fabriqués localement se multiplient sur le marché. Et pour le faire savoir, les autorités ont eu une idée. Créer un label « Made in Rwanda ». Objectif, que les produits locaux soient facilement reconnaissables au niveau national et international. Mais pour obtenir ce label, les entreprises doivent se soumettre à une série de contrôles. Ce contrôle, c'est l'agence nationale des normes du pays qui l'effectue. Aujourd'hui, ces deux inspectrices ont rendez-vous à Africa Improved Foods. C'est la plus grosse usine de fabrication de farine Rwanda. Ce sera par là. Ça, c'est du haricot. On a des machines qui permettent de le laver proprement et d'enlever toutes les saletés. D'où vient votre matière première ? Par exemple, le haricot et le maïs ? On a une équipe qui travaille avec les producteurs locaux pour nous permettre d'avoir du haricot et du maïs de qualité. Lors de ce contrôle, la barre est placée très haut. L'usine doit non seulement prouver que sa matière première est locale, mais aussi qu'elle respecte les normes sanitaires internationales. Cette usine a fait une demande pour avoir le logo « Made in Rwanda ». Mais on doit d'abord faire un audit pour vérifier si tout au long du processus de fabrication des produits, l'usine respecte les conditions d'hygiène et de sécurité requises. Si l'entreprise remplit toutes les conditions, elle pourra afficher bientôt sur ses produits le logo « Made in Rwanda », un précieux sésame qui aura plusieurs avantages pour l'usine. Le logo « Made in Rwanda » nous aidera à créer une confiance entre nous et nos clients. C'est aussi une façon de montrer aux gens où nous sommes situés, dans quel pays nous sommes, « Le Rwanda » est un pays qui se développe très vite et les gens ont de plus en plus confiance dans les produits qui sont faits au Rwanda. Le logo « Made in Rwanda » va aussi protéger nos produits. Personne au Kenya ou de l'Ouganda ne pourra plus dire que nos produits lui appartiennent. Résultat de cette stratégie, le « Made in Rwanda » connaît de plus en plus de succès au niveau national, mais aussi à l'étranger. Les exportations du pays ont bondi ces deux dernières années. Pour le gouvernement, c'est la preuve que sa stratégie de miser sur le « Made in Rwanda » est en train de porter ses fruits. « Made in Rwanda » est en train de porter ses fruits. Sous-titrage FR ?